Musique 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 Hey Quentin Hum ? Il parait que t'as vu Dune ? Ouais, et bah c'était pas bizarre En fait Dune, le truc c'est que déjà j'ai un énorme problème avec l'oeuvre qui est que c'est pas bien Dune, le livre, je sais, il faut le dire et moi aussi j'ai des espèces de petits souvenirs d'enfance où tu vois un peu tout l'arbre de ces grands romans mythologiques presque aujourd'hui dans le monde de la SF et où t'as Dune qui finit par tomber entre les mains et Dune pour moi il y avait un enjeu j'avais lu le Seigneur des Anneaux donc gros monument, j'avais lu la Belle Gariade pas un très gros monument mais quand même, j'étais quand même dans cette petite suite logique de tous ces pavés qu'on te lance à la tête en mode tu les as lu tu les lis et là tu réalises qu'en fait il y en a qui t'avaient dit c'était une grande aventure incroyable et là tu vois qu'en fait ben c'est surtout les lamentations profondes d'un jeune demi débile quand même parce que Paul Atride il a quand même pas inventé l'eau tiède en plein délire mystique à longueur de temps en mode je suis Jésus mais je suis pas convaincu et j'ai des visions et du coup ça donne des drames temporels où je vois dans plusieurs espaces temps et déjà que c'est quand même pas très compréhensible là on rentre dans l'horreur la plus totale donc voilà pour l'aventure c'était compliqué mais on m'avait dit aussi c'est aussi un space opéra incroyable qui se passe quasi tout le temps sur la même planète en fait ensablé avec les gentils sauvages du désert pas du tout cliché qu'on a jamais vu dans d'autres oeuvres donc l'idée est chouette appeler ça un space opéra je sais pas et le truc comme on m'avait dit c'était l'incroyable densité la pureté des jeux politiques entre tous ces génies plein de master plans étranges alors je les ai pas trouvés j'ai vu l'empereur obèse au fond de son trône ce qui est pas du tout du tout un cliché pardon pas l'empereur le conte arkonen qui fait des espèces de rire un peu lointain en faisant ses master plans de grand grand méchant j'ai vu les gentils qui font pas les master plans parce qu'ils sont gentils donc ben ils meurent tous en fait c'est moqueux de bol et l'empereur lointain on sait pas trop mais il master planise un peu même si on comprend pas trop l'intérêt de se débrouiller soi même pour faire s'effondrer tout son empire d'un point de vue master plan je pense qu'on a on a vu mieux quand même bref d'une tu le vois j'avais quand même un avis compliqué vis-à-vis de l'oeuvre et par compliqué je veux dire juste arrêtez de faire j'en sais bien s'il vous plaît quoi bref mais en même temps j'adore Villeneuve premier contact j'ai chié avec toutes les larmes de mon corps c'était incroyable Blade Runner bon bah c'est pareil je suis pas forcément très fan de Blade Runner mais il a quand même fait un truc incroyable avec ce gars a un sens esthétique que je trouve absolument phénoménal et donc si genre Villeneuve demain fait un film de 3h20 sur Oui Oui j'irai voir 3h20 de Oui Oui et je suis sûr que Oui Oui il aura un vaisseau spatial extrêmement stylé avec une musique qui fait quand il monte dans sa petite voiture de Oui Oui vaisseau spatialisé quoi et donc j'irai voir et donc j'ai été voir Diona et donc bah c'est pas bien mais c'est joli mais c'est pas bien mais c'est joli pendant 2h45 mais c'est vraiment pas bien avec du coup en plus il faut quand même un moment qu'on dise à Hans Zimmer qu'il a 64 ans et qu'il a fait des trucs bien mais que maintenant maintenant le game il est fini quoi c'est plus possible en fait de faire toute une carrière en et où t'es pas sûr que genre t'as le camion poubelle qui passe à côté du cinéma un peu trop fort ou c'est juste qu'on a mis les basses à fond donc voilà ça problème l'autre truc c'est que il faut quand même rendre hommage à Villeneuve c'est qu'il a fait du mieux qu'il pouvait avec ce matériau qui est quand même pas évident pas évident déjà parce que l'oeuvre est colossale et pas évident parce que c'est nul le truc qu'il a réussi à faire du coup c'est déjà il y a toute l'esthétique de Villeneuve avec tous ces plans extrêmement profondeurs extrêmement riches avec des bonnes idées graphiques à longueur de temps et ça ça marche tellement bien le gars a un sens esthétique mais magistral l'autre truc qui marche bien c'est que il a quand même réussi à insuffler un rythme presque un peu frénétique mais je pense qu'il fallait ça pour essayer d'adapter Dune donc tout se passe très vite à longueur de temps et du coup ça rend le truc un peu plus digeste il a réussi à couper dans le délire mystico bullshit quand même de manière très très appréciable et dernier truc il a réussi aussi parce que c'est quand même un bouquin je crois de 68 Dune je sais plus 62 je crois que c'était dans une revue en 62 et toujours est-il qu'il a réussi là-dessus à le moderniser un peu certains personnages masculins par exemple sont des personnages féminins je ne spoilerais pas parce que sinon en fait je pense qu'il y aurait un conte de personnages féminins à peu près de 2 genre son intérêt amoureux qu'on voit dans des petites phases éthérées au loin où elle le regarde dans une vision en mode totale objectivation un peu dégueulasse mais bah voilà et sa maman voilà donc c'est un peu nul donc ils ont quand même fait l'effort d'en rajouter un peu et ça on apprécie quand même je veux dire en 2021 maintenant ça reste un peu piteux parce que faut reconnaître que là-dedans dans l'oeuvre ça a encore plus mal vieilli que le reste sur toutes ces questions-là entre les seuls personnages féminins qu'on nous vend compte du pouvoir ben elles sont habillées en espèces de sorcières noires chelou et leur super pouvoir c'est la manipulation mentale des gens bon bah voilà je veux dire Binzer, Donzat, on a vu, merci donc ouais si je devais résumer Dune c'est que si comme moi vous aimez profondément l'esthétique de Villeneuve vous allez passer 2h45 en mode c'est con mais c'est beau quand même voilà